L'Isère, fière de ces sportifs, celles et ceux qui ont brillé sur la scène nationale, Championnat de France ou Coupe de France, sur la scène européenne, Championnat d'Europe, et même sur la scène mondiale, Championnat du Monde. Bienvenue, bienvenue, bienvenue à Boiron. C'est un vrai bonheur de se retrouver ici. Il y a de tout dans l'Isère, il y a des routes magnifiques pour faire du vélo, il y a des montagnes incroyables, il y a des domaines nordiques fabuleux, dans le Vercors, en Chartreuse, il y a des plans d'eau magnifiques, enfin voilà, en plus on est au sud quand même, on a une météo qui est souvent plus clémente que dans les Alpes du Nord, donc moi je suis tombé amoureux de ce département. David Smetanil, Florian Joany et Mélina Robert-Lichon. J'ai eu la chance moi d'avoir des sportifs de haut niveau quand j'étais plus petite, de les regarder, de m'en inspirer, et ça m'a aidé, et du coup j'ai envie justement de rendre un petit peu ce que le sport m'a apporté, et c'est l'occasion d'aller à la rencontre de tous les sportifs, qu'ils soient de haut niveau ou pas, mais en tout cas c'est aussi leur donner envie de faire du sport, et leur donner envie de faire du sport de haut niveau, pourquoi pas. Bravo en tout cas d'avoir pris le risque de passer sous le vélo d'Aurélien, que tu maîtrises quand même à merveille. Ils étaient 341 athlètes sur cette zone géographique le long de l'Isère, 341, 146 ont même été titrés. La force athlétique c'est trois mouvements, le squat le premier, qui est une flexion sur cuisse avec la barre sur les épaules, comme vous voyez sur les images, après c'est le développé couché, et le troisième mouvement c'est le soulevé de terre, alors c'est une barre qui est posée au sol, qu'on prend et qu'on lève jusqu'à là. Il y a peut-être 14 athlètes isérois à avoir brillé cette saison sur des podiums européens. Tu es champion d'Europe, Quelle catégorie ? Il y a des dernières années en M60, moins de 60 kilos. Donc les juniors maintenant ? C'est ça. Beaucoup de voyages à l'étranger aussi ? Alors pas tellement, c'est le premier que j'ai fait qui est gros. On va maintenant passer aux derniers invités, qui eux ont brillé au niveau mondial. Les derniers championnats du monde, Clément c'était en natation, s'est aligné sur 10 courses, il a fait 8 podiums et 4 médailles d'or, c'est ça ? C'est ça. C'est un bon ratio. Ouais quand même. Ouais. 1, 2, 1, Allez !